Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on va continuer sur les outils dans Photoshop. On va continuer à apprendre à les utiliser. Donc ici on va commencer avec l'outil tampon. Et ensuite on va aller voir ici, qui est juste en dessous. Je clique, outils de forme d'historique. Voilà, et après il y a outils de forme d'historique d'artistique. Waouh, je vais essayer à le dire. Ok, on va commencer par l'outil tampon. Voilà, j'ai mon image, une fillette ici. Bon déjà il y a les yeux rouges, et puis il y a deux petits boutons là, pas très sympathiques. Donc ici on voit le casque, j'ai fait un avant et après. Bon j'ai éclairci un peu l'image. Il y a un peu plus de lumière dessus, voilà. Donc on va voir ça de suite. Excusez-moi. Donc déjà on prend l'outil tampon duplication. Vous voyez en dessous il y a aussi l'outil tampon de motif. Bon celui-là il n'est pas très... Enfin, pas top. Déjà on va régler son tampon. Moi j'ai pris cette taille-là. Ok. Et puis je vais aller ici. À côté, j'ai peut-être même le réduire. Un petit peu chouïa, voilà. Donc je tape, je reste appuyé sur la touche ALT. Et je clique ici gauche. Ok, j'ai pris. Vous voyez dès que je passe sur le bouton ici. Hop, il n'est plus. Donc ici, je n'ai pas trop bien sur la couleur. Je vais peut-être aller la prendre ici pour voir. Non, ce n'est pas bon. Ici. On va essayer de chercher la bonne couleur. Bon ici on voit que ce n'est pas top. Donc je vais prendre... Ici par défaut, vous avez l'outil goutte d'eau. Donc on va la prendre. Et on va, vous voyez, faire des petits clics dessus. Comme ça. Ça va flouter légèrement les bords de l'image. Pour arriver à quelque chose de correct. On voit encore un peu. Pas de problème. On va prendre l'outil d'eau. Voilà. Ok. Donc ici, pareil, pour ce petit bouton là. Ce bouton, je prends de près ici. Donc la touche ALT, je clique. Bien sûr, il faut que j'aille sur le tampon. J'allais dire, mince, il ne marche pas. Je vais prendre de près ici. Où est-ce que ça va donner. Voilà. Et après, ici, je vais prendre mon outil goutte. Pour donner des petits coups. Ici. Voilà. Donc déjà, les boutons ont disparu. Ça ne se voit plus du tout. Tant qu'on y est, les yeux rouges. Hop. Paf. Ça fait un petit rappel. Hop. Et voilà. Notre fillette est impeccable. Bon, voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire sur l'outil tampon ici, déjà. Après, il y a l'outil tampon de motif. Ben, moi, je dis bof. Personnellement, il va prendre des motifs pour mettre des motifs comme ceci. Je ne vais pas trop l'intérêt. Enfin, bref. Ce que vous pouvez faire aussi avec le pinceau. Donc, l'outil tampon de motif. Bon, je ne le trouve pas top. Ok. Ici, on va passer, ici, cet outil-là. Pour ça, sur ce tuto, je fais deux outils. Parce que l'outil tampon, c'est vite fait. L'outil forme d'historique. IKCC. L'outil forme d'historique. Vous voyez, si je passe mon image, c'est bien sélectionné. Si je passe dessus... Merde, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais créer un calque. Je vais aller dessus. Ça ne marche toujours pas. Bon. Ok. Ben, ça porte bien son nom. C'est par rapport à l'historique, carrément. Voilà. Donc, j'allais ici sur historique. Ici, on voit tout ce que j'ai fait sur ma fillette. Donc, on ne va pas aller là-dessus. On va aller plutôt en vue sur une image comme ceci. Par exemple, ici, je vais prendre mon pot de peinture. Je vais le peindre. Bon, mon fond, il est blanc. Je vais le peindre en orange. Ensuite, je vais me dire, tiens, je vais le peindre en rose. Ensuite, je vais mettre une autre couleur. Par exemple, un bleu ciel. Ok. Et puis, pour finir, tiens, je vais mettre un petit orangé. Notre ami Camille aime bien les petits orangés. Voilà. Ok. Donc, du coup, là, je vais prendre mon pinceau de forme d'historique. Je vais aller ici sur l'historique. Et on va se... Allez, par exemple, sur celui-ci. Je ne vais pas cliquer là. Parce que... Tiens, j'aurais dû choisir un autre orange que celui-là. Bon, enfin, bref. Il y a deux oranges. Si je clique ici, je vais revenir en arrière. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer là. Vous voyez, ici, il y a le pinceau qui se met dans cette petite case. Et si je peins dessus, je dévoile la première couleur que j'ai mis. Si je vais ici, ça va aller sur la troisième couleur que j'ai mis. Si je vais là, sur la deuxième couleur que j'ai mise. Vous voyez, je mets les couleurs tout en restant avec la même couleur. Donc, peu importe ici. Et après, je vais prendre ici, par exemple, le dernier. Voilà. Bon, en gros, vous voyez à quoi ça sert. Donc, je vais faire voir quelque chose de quand même plus concret que ça. Voilà. Sur cette image-là. Ok. Donc, là, on va travailler un peu. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre... Je vais prendre... Eh bien, je dis que je vais prendre... Non, pour ma sélection rapide, je vais plutôt prendre ici, outils correcteurs localisés. Je vais me dire, bon, ces barrières-là, hop, je vais les enlever. Hop. J'enlève la barrière. J'enlève celle-ci aussi. Hop. Bon, si c'est pas trop top, hein, on s'en fout. Ensuite, je vais dire, bah, tiens, ce personnage, j'en veux plus non plus. Enfin, j'en veux plus. J'en veux pas. Sur ma photo. Il est peut-être sympa, ce gars, mais je le connais pas. Hop. Allez. On va à la maison. Paf. Bon, c'est pas top, mais enfin, c'est pas grave, hein. C'est pour le tuto. Ok. Allez, je vais dire, ici, ce personnage aussi. Pareil, j'en veux pas. Voilà. Et puis, un petit de suite, on va enlever ça, les traces de goudron, ici, les rattrapages, tout. Après, on va dire, mince, j'aurais dû garder les barrières. Ben, voilà justement à quoi sert cet outil. Outil forme d'historique. Je vais aller sur historique, ici. Et puis, je vais aller ici. Et puis, je vais peindre, vous voyez. Je refais venir cette barrière-là. Hop, 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 hop. Je suis parti un peu. J'ai fait des petits clics, là, à la camp. Je n'ai pas besoin de... Ben, si, il y a besoin de... Excusez-moi. Donc, je repars ici. Donc, j'ai remis ma barrière ici. Il y avait l'autre ici. Euh, non, ce n'est pas là. C'est celui-ci. Vous voyez, si je clique ici, ce n'est pas bon. Voilà. Donc, il faut bien cliquer ici. Ah, non, ce n'était pas celui-là. C'était celui-là. Et je vais remettre ici ma barrière. Disons qu'en gros, cet outil est très bien. C'est parce que, bon... Là, du coup... Quand on a fait pas mal de manips sur une image. Bon, là, c'est vrai que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 manips qu'il y a eu. Ça va. Mais des fois, vous pouvez arriver avec un menu déroulant. Bon, après, tout dépend comment vous allez configurer. Ça, il faut qu'on voie aussi le nombre d'actions. Qu'ils gardent en mémoire, Photoshop. Tout ça, parce que, bon, après, bon... Tout ça, ça dépend de la bécane que vous avez. Tous ces trucs-là. Bon, ça peut aller jusqu'à... Normalement, par défaut, c'est 30, je crois. Mettons que vous avez 30 actions. Ben, il faut tout refaire. Parce que ici, je voulais garder tel truc ou ça, ici. Ben, voilà. Ici, avec ça, ben, il n'y a plus besoin. Ben, ici, je pense que ça fait mon personnage. Je vais remettre mon personnage, ici, vous voyez. Voilà, pas de problème. OK. Donc, voilà, à quoi sert cet outil correcteur. Donc, on va passer sur l'outil formes d'historique artistique. Je vais aller sur celui-là. Vous voyez, regardez, si je passe ici, c'est aléatoire. On prend une brosse un peu plus grande, un peu plus... Regardez, ça fait des petits trucs assez sympathiques. Après, tout dépend des couleurs que vous avez mis en fond. Voilà. Donc, en fin de compte, ça fait la même chose que l'outil formes d'historique, à part que celui-là, il est aléatoire. Vous voyez, il a pris du orange, il a pris du jaune, il a pris du rouge. Voilà. J'aurais dû mettre du vert, on l'aurait mieux vu aussi. Voilà. Donc, c'est des coûts aléatoires par différentes couches qui ont été mises sur mon calque. Voilà, à quoi il sert, tout simplement. On peut faire des petits trucs sympathiques, mais enfin, après, ça s'arrête là. OK. Si je vais sur mon image, ici, je vais mettre celui-là. Vous voyez, cette image a différentes couleurs un peu partout. Ben voilà. Ça prend toutes les couches, enfin, les couleurs, tout bordel, aléatoire, et puis voilà, ce que ça peut vous donner. OK. Donc, ce tuto, ça termine là. Ah, le prochain tuto, on va avoir l'outil gomme, et puis on va avoir l'outil dégradé, peau de peinture, qui est ici. OK. Après, celui-ci, vous avez eu un aperçu déjà, donc on en reparlera. celui-ci, on va en parler aussi. Après, il y a l'outil plume, qui est pas mal. Donc, il y a pas mal de trucs à faire. Il y a l'outil texte. Ici, il y a sélection tracée, outil sélection directe. Ici, c'est les formes. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Ici, il y a une main. On va dire main, ça ne fait rien. On verra ça aussi. Outil rotation de l'affichage. Ça parle bien. Et puis ici, l'outil loupe, donc ici, on le sait. OK. Donc, prochain tuto, ça sera l'outil gomme, et l'outil dégradé plus ce qu'il y a derrière aussi. OK. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.